Nous sommes avec Jean Hanequin qui est le cofondateur de Neosilver. Bonjour Jean. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter Neosilver ? Ok alors donc je m'appelle Jean Hanequin je suis jeune père de famille mais un petit garçon de un an Léonard et j'ai monté Neosilver avec Omar Benona mon associé fin 2018 le site internet donc Neosilver c'est en fait la résultante d'une grande réflexion qu'on a eue avec Omar qui vient du constat suivant chaque année il y a 650 000 personnes qui partent à la retraite et ce passage de la vie active à la retraite entraîne une perte de repères physiques intellectuels et de liens sociaux ce constat on l'a fait en fait en partant de la lecture d'un article des petits frères des pauvres qui faisait état de 300 000 personnes en état de mort sociale au tout début avec Omar on avait vraiment cette volonté de d'avoir un impact dans notre travail parce qu'on avait des positions qui était qui était confortable par ailleurs mais il nous manquait ça et donc quand on se voyait on disait qu'est-ce qu'on peut faire et donc quand on lit cet article on dit comment est-ce qu'on peut aider ces 300 000 personnes en état de mort sociale très rapidement on se rend compte que c'est très difficile de d'un point de vue de façon déjà juste de retrouver ces personnes là quand on tape à leur porte ils ne nous l'ouvrent pas et on se rend compte qu'il y a des besoins humains et financiers trop importants qu'on n'est pas en mesure d'apporter pour pouvoir faire du curatif donc c'est comme ça qu'on a fait cette chronologie inversée de cet état de mort sociale et qu'on s'est rendu compte que c'est au moment du passage de la vie active à la retraite qu'il y a cette grosse cassure qui a lieu d'accord ça on l'a remarqué auprès de nos parents des amis de nos parents des parents de nos amis etc on a lu des études il y a beaucoup d'études qui en parlent pour parler d'où je viens moi j'ai fait des études en économie et en finance en France et en Allemagne à Berlin notamment à la Humboldt cool cool et j'étais vous savez que j'habite Berlin et c'est bien pour ça que j'ai dit ça ok et j'habitais à Gesundbrunnen d'accord le petit clin d'oeil et on était à Unterdenlinden pour l'université bref donc j'ai fait j'ai fait voilà j'étais à Assas et à la Sorbonne à l'université et j'ai travaillé pendant dix ans dans la finance j'ai travaillé notamment en Colombie où j'ai fait du conseil je travaillais en Suisse dans un fonds d'investissement et j'ai été directeur financier de plusieurs sociétés une d'ailleurs pour laquelle j'ai levé des fonds et une autre pour laquelle que j'ai quitté donc la dernière dans laquelle j'étais qui est My Major Company Tipeee donc je m'occupais des finances et que j'ai quitté pour monter avec Omar Néosilver lui Omar a une formation pareillement universitaire il était à Dauphine et très rapidement lui il s'est orienté dans le business development donc vraiment l'aspect commercial donc c'est à dire qu'on a vraiment chacun un coeur de métier et on se partage étage de la manière suivante Omar s'occupe de la partie commerciale moi plutôt des partenariats de l'aspect financier et il y a Yon, Yon Gradea qui nous a rejoint qui est lui un CTO qui a fait Centrale qui était à l'école 42 et qui nous a rejoint pour s'occuper vraiment de la partie du site internet D'accord, sans résumer en une phrase, Néosilver c'est quoi ? Donc Néosilver c'est un site internet sur lequel on va permettre à des seniors autonomes des personnes qui ont entre 60 et 75 ans qui sont pré-retraités ou retraités de trouver et réserver des activités qui sont collectives, qui sont sportives ou de bien-être ou culturelles des activités par exemple du théâtre, de la peinture, de la sculpture ou des activités d'apprentissage de langue, de cuisine, etc. Donc ce sont des ateliers ou des cours ou des conférences qui ont lieu en physique ou à distance à chaque fois avec une interaction avec un professionnel encadrant J'imagine que c'est facile de proposer du contenu, des activités J'imagine qu'il doit y avoir une liste de gens qui doivent vous appeler pour proposer des activités Par contre, comment est-ce qu'on fait venir des seniors sur un site internet ? Alors, par rapport à la proposition d'activités, ce n'est pas si simple que ça dans la mesure où il faut sélectionner quand même, on fait très attention à sélectionner les partenaires avec lesquels on va travailler, c'est-à-dire qu'on va les chercher Certains viennent de même, mais on va les chercher, on va s'assurer qu'ils aient un diplôme d'État on va s'assurer à ce qu'ils aient une appétence à travailler avec des seniors et on va les rencontrer parfois même, essayer les activités Donc c'est un très très long travail et une fois qu'on a décidé de travailler ensemble on va les accompagner, c'est-à-dire qu'on va retravailler leur présentation, leur méthodologie et tout ça, ce sont des cycles qui sont assez longs d'onboarding pour ensuite faire vivre cette communauté et finalement qu'on ait confiance les uns dans les autres Pour la partie des seniors, on a mis en place pas mal d'actions D'un côté, on a du marketing, si vous voulez, du marketing online, en ligne, sur internet c'est-à-dire qu'on va faire de la publicité sur des réseaux sociaux Facebook par exemple, sur Google Il faut savoir que les seniors autonomes de plus de 60 ans sont 6 millions à aller quotidiennement sur Facebook Ils passent en moyenne, un senior autonome passe en moyenne 13h15 de manière hebdomadaire sur internet contre 12h15 pour les actifs Donc, on vise des seniors qui sont connectés et ils sont nombreux et qui sont autonomes Du coup, il y a aussi un gros travail avec la presse qui est effectué Il y a un travail aussi, une présence sur les salons et il y a du flying Donc, on a aussi une présence physique Donc, sur les salons, du flying sur les marchés à la sortie des exiges des exiges par exemple où on va rencontrer justement nos utilisateurs potentiels ou on va parler aux prescripteurs Les prescripteurs, ce sont par exemple les enfants ou les collègues Vous avez un collaborateur qui va bientôt partir à la retraite Le fait de lui parler de Neosilver ça va lui permettre de faciliter ce passage-là Il va, et d'ailleurs c'est notre baseline découvrir une nouvelle passion L'objectif, vraiment notre objectif c'est de repousser les pathologies liées à l'avancée en âge le plus loin possible Et c'est quelque chose le passage du monde de cette vie active à la retraite est un accélérateur de ces pertes de repères et des pathologies de tout type de pathologies qui entraînent justement vers la mort sociale mais pas que des problématiques physiques et cognitives On fait également Excusez-moi Frédéric On sent le CEO le profondateur passionné C'est bien Totalement On a aussi un gros travail qui consiste à être présent sur les salons et on travaille avec des partenaires majeurs Et par rapport à ça On travaille avec la CNAV notamment Avec lequel on a remporté un appel à projet du maintien de l'autonomie et de bien vivre sa vieillesse le plus longtemps possible qui nous permet d'avoir un gain de communication donc une visibilité auprès de cette population Et ça c'est extrêmement important C'est-à-dire qu'on est présent sur leur stand dans les salons Ils parlent de nous auprès de leurs utilisateurs C'est une caisse de retrait donc forcément ils touchent un grand nombre de personnes et cette visibilité est extrêmement importante On va travailler également avec des professionnels de santé qui vont s'occuper de pathologies liées à l'avance en âge Donc on va forcément retrouver ces personnes qui peuvent être nos utilisateurs Tout ce développement demande un budget important Et comment vous avez fait pour vous développer économiquement ? Alors effectivement notre travail consiste à être bon gestionnaire parce qu'il faut faire très attention à notre argent surtout en période de Covid qui est vraiment une période très complexe Donc notre travail a consisté à dans un premier temps montrer là où on souhaitait aller montrer la manière, les différentes étapes qu'on allait suivre pour mettre en œuvre justement ces différentes choses pour atteindre nos objectifs et on l'a montré à différents acteurs majeurs de la silver economy qui nous ont subventionnés qui nous ont prêté de l'argent et donc notre travail et mon travail en particulier c'est de gérer cet argent de la manière la plus optimale et en étant bon gestionnaire voilà donc c'est-à-dire qu'on a eu des acteurs majeurs qui nous ont fait confiance la CNAV dont on a parlé il y a eu la BPI qui est un acteur très important de tout le développement de l'économie de manière générale et Wilco qui est l'ancien scientipôle qui nous a fait un prêt très important et je vais aussi parler de Dauphine la fondation Dauphine qui nous a octroyé un prêt important voilà d'accord les principaux acteurs qui nous ont permis de nous développer vous êtes présent sur toute la France vous avez commencé sur toute la France ou sur des zones en particulier ? alors dans un premier temps on a commencé sur une ville d'Est sur Paris étant à Paris c'était beaucoup plus simple de pouvoir gérer directement avec nos professionnels pour mettre en place aussi tout un système d'onboarding pour vraiment tester notre marché voir qu'il y avait effectivement des besoins des seniors autonomes qui avaient besoin de recréer du lien autour d'eux il y a même 220 000 seniors autonomes connectés à Paris qui ont besoin de rencontrer d'autres personnes qui ont besoin de faire des activités physiques et sportives à tout moment de la journée qui ont besoin de faire des activités de manière flexible dans le temps on a un cours par-ci par-là qui ont besoin d'être accompagnés et qui ont besoin de trouver des activités mais à tarif avantageux et donc on a commencé évidemment à Paris donc ça c'était des activités en physique on a continué à proposer d'autres activités à Lyon aujourd'hui et à Nice demain on sera présent à Marseille à Bordeaux et à Bruxelles les raisons pour lesquelles on a choisi ces villes en fait c'est souvent des utilisateurs potentiels qui nous appellent et qui nous disent voilà on aimerait des activités on aimerait NeoSilver on ne comprend pas pourquoi ce n'est pas chez nous aujourd'hui donc on leur explique que ce n'est pas évident à mettre en place qu'il faut du temps et que c'est un gros travail de fond que d'aller on-border des professionnels qui soient encadrants sur la plateforme maintenant avec l'apparition du coronavirus on a dû développer de nouveaux types d'activités en fait du jour au lendemain il y a l'État qui est arrivé qui nous a dit enfin qui a dit à nos professionnels vous ne pouvez plus proposer d'activités collectives donc on a dû repenser notre modèle et c'est à ce moment-là qu'on a très vite aussi sur les demandes de nos utilisateurs dont on est extrêmement proche on travaille beaucoup par focus group c'est-à-dire que pour développer de nouvelles idées on a des idées ou sinon ce sont nos utilisateurs qui vont nous dire voilà on aimerait faire telle chose avoir telle feature telle fonctionnalité sur votre site internet et on est extrêmement proche donc on fait des focus group on réunit autour de la table une dizaine de personnes avec qui on va vraiment échanger quelles sont les activités que vous souhaiteriez avoir comment est-ce que vous aimeriez qu'on vous contacte qu'est-ce que vous pensez des newsletters etc. le site internet on l'a construit avec nos utilisateurs les couleurs les boutons un chemin rapide l'UX user experience on a vraiment fait en sorte de le faire de le co-construire avec nos utilisateurs et donc eux nous ont appelé ils nous ont dit en fait là on vit une période très compliquée la seule chose qu'on entend le soir avant de se coucher c'est les informations qui nous disent le nombre de morts on va être les prochains sur la liste on a eu des messages mais c'était horrible et on en est très proche en fait ce sont des personnes qu'on apprécie énormément et ils nous ont dit faites quelque chose pour nous et donc c'est là où on a décidé de mettre en place les activités à distance ce qui n'était pas ce qu'on faisait à la base donc pendant un mois on a travaillé d'arrache-pied pour proposer à nos professionnels qui étaient déjà sur la plateforme il y a d'autres professionnels de proposer des activités à distance et le fait d'être à distance en fait ça nous permet de toucher toutes les personnes quel que soit leur territoire en fait quel que soit leur position géographique et je me souviens on avait fait une émission sur Europe 1 il y a quelques mois il y a deux mois peut-être et au lendemain donc j'expliquais qu'on avait mis ça en place et le lendemain on avait des connexions des activités qui étaient réservées depuis Biarris depuis Dunkerque normalement de tous les points de la France quand bien même on n'était pas présent sur ces villes en présentiel et on proposait des activités par exemple une activité incroyable c'est la visite de Sucre en Bolivie par un guide français en direct donc avec interactif incroyable il y a beaucoup d'activités on a une variété d'activités très importantes sur le site et je vous invite à tous d'aller visiter de regarder si je vous dis qu'il y a déjà plein d'activités qui existent plein d'annuaires plein de propositions plein de sources différentes et que encore un acteur néo silver vous me dites quoi en fait je vous dis déjà que vous avez tout à fait raison il y a beaucoup beaucoup de choses qui existent c'est clair nous ce qu'on propose en fait c'est qu'on propose on a une innovation de service on est les premiers à s'adresser à une population de seniors autonomes des personnes qui ont entre 60 et 75 ans ce qu'on a fait c'est qu'on a regardé tout ce qui existait et on a segmenté le marché de trois manières d'un côté on a les acteurs physiques en physique donc on a par exemple des acteurs qui proposent des choses très spécifiques une activité en particulier mais aussi les mairies et les associations qui vont proposer des choses la différence avec les mairies et les associations c'est que souvent ce sont des abonnements que généralement ce sont des activités qui sont donc engageantes à l'année et qui sont assez orientées seniors dans l'avancée en âge notamment à travers les CCAS etc ensuite on a les acteurs qui proposent des activités en des plateformes généralistes qui eux vont proposer des activités pour les actifs c'est-à-dire en proposant des créneaux entre midi et 14h et au-delà de 18h là la contrainte c'est que ce sont souvent des activités il y a beaucoup de personnes qui coûtent cher et qui sont donc à des heures qui ne sont pas forcément en phase avec celle qui est attendue par les seniors autonomes enfin on a les acteurs seniors qui eux vont proposer soit des activités de niche soit qui sont des réseaux sociaux donc qui vont proposer des activités mais qui sont encadrés par des amateurs ou sinon par exemple des acteurs qui vont proposer des rencontres amoureuses disons demain qui eux vont être dans le lien social mais qui ne vont pas proposer d'autres types d'activités donc voilà on a choisi de prendre des choses positives de chacun de ces acteurs-là et tout mettre en forme pour proposer des activités qui vont être proches de nos utilisateurs qui vont être à tout moment de la journée et qui vont être à tarif négocié donc intéressant d'un point de vue pécuniaire maintenant ce n'est pas pour autant qu'on ne travaille pas avec les mairies qu'on ne travaille pas avec les plateformes généralistes et avec des acteurs seniors clairement est-ce que si on pousse un peu plus loin est-ce qu'on peut imaginer que la plateforme devient vous travaillez en délégation de services publics pour l'agglo de Lyon par exemple dans l'agglo de Lyon il y a le grand Lyon il y a une personne qui est en charge des seniors et même des aidants je pense que c'est les groupés qui ont des actions spécifiques pour les seniors un peu peut-être un petit peu fouillés fouillis je veux dire fouillis fouillis est-ce que vous pourriez imaginer d'avoir ça va sans délégation de services publics c'est en fait qu'ils vous sous-traitent les loisirs sur le grand Lyon alors c'est une excellente question c'est quelque chose c'est une question qu'on est en train de présenter en ce moment je ne vais pas aller très très loin dans cette réflexion mais l'idée principale est de se dire est-ce que les seniors autonomes sont touchés dans les différentes municipalités aujourd'hui le constat c'est que il y a des activités qui sont pour la jeunesse c'est très très fort il y a des choses pour les actifs il y a des choses pour les seniors dans l'avance en âge notamment à travers les maisons des seniors les CCAS est-ce que les territoires arrivent à toucher cette partie de seniors autonomes à valoriser leur territoire justement pour cette population et à rendre leur territoire dynamique pour justement maintenir cette population qui est une population qui est curieuse qui est ouverte d'esprit qui a du temps à investir notamment sur tout la spécifique c'est des questions qu'on se pose est-ce qu'il y a des obstacles auxquels vous avez dû faire face ce qui n'était pas forcément prévu si on peut en citer un par exemple et expliquer comment est-ce que vous l'avez contourné je vais parler du plus évident peut-être et je vais vous donner la réponse qui va avec c'est clairement l'apparition du coronavirus qui nous a de la COVID qui nous a fait mal parce qu'on a lancé en fait notre plateforme a été mise en ligne le 1er octobre 2019 nos chiffres étaient en croissance constante on faisait plus de 200% de croissance chaque mois et en février l'État dit en fait votre activité ne peut plus exister ou en tout cas pour le moment vous devez la mettre en stand-by pour une activité qui se développe c'est très très compliqué et c'est comme ça qu'on a réfléchi comme je vous le disais avec l'aide de certains de nos utilisateurs de nos ambassadeurs qui nous ont appelés avec qui on échange qui nous ont dit en fait vous devez nous faire continuer à faire de l'activité des exercices faites-nous voyager de chez nous et c'est comme ça qu'on a mis en place ces activités à distance je ne sais pas si on en a parlé ou si c'était juste avant je ne sais plus si c'était pendant l'enregistrement ou juste avant quand vous arrivez sur une zone par exemple quand vous allez arriver sur Bruxelles comment est-ce que vous allez vous faire connaître des seniors ? Yes donc il y a plusieurs leviers qu'on va activer pour se faire connaître dans un premier temps on va discuter enfin on va faire un travail donc on va séparer en trois parties déjà le marketing le marketing online ou offline online c'est-à-dire on va faire de la publicité sur différents réseaux que ce soit des médias classiques ou des outils de recherche sur internet ensuite on va on va faire on va avoir une présence importante en physique sur des salons par exemple sur des marchés faire du flying etc on va faire de la publicité avec des quotidiens donc la presse papier la presse qui va être de la presse radio par exemple on a une publicité en ce moment qui tourne sur France Bleu à Nice France Bleu Azure on va avoir aussi de la publicité auprès de la télévision on a besoin d'une présence de se faire connaître au maximum et les acteurs principaux avec lesquels on est très très proche dont on est très très proche c'est la par exemple la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse qui nous aide à gagner en visibilité ils vont nous aider à communiquer ils vont nous inviter sur les salons à être présents sur leur stand et tout de suite c'est un gain de notoriété extrêmement important et on travaille énormément là-dessus enfin on a des prescripteurs on va travailler avec les prescripteurs on va travailler avec les enfants des seigneurs autonomes les collègues de jeunes retraités de futurs retraités on va travailler avec tout un tas d'acteurs qui peuvent toucher de près ou de loin les seigneurs autonomes d'accord alors justement si on va un peu plus loin est-ce que vous recherchez des partenaires et quel type de partenaires vous recherchez pour votre développement alors aujourd'hui on a une méthode méthodologie qui est très bien mise en place dans le développement des activités on a beaucoup beaucoup travaillé là-dessus c'était notre gros temps 1 et maintenant on est bien en place chaque ville on la développe rapidement et on met on met environ un j'ai peut-être un peu trop loin là Tadak non mais juste quel type de partenariat vous recherchez pour vous pour votre développement est-ce que par exemple des caisses de retraite est-ce que vous cherchez des caisses de retraite ce genre de type d'acteur donc pour notre pour notre développement on est en train de on a possibé un Viva Lab qui est qui est un 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 espèce d'organisme qui est qui est un lab une sorte de lab en fait une sorte de lab de la CNAV c'est ça exactement qui est composé notamment de la CARSAT de la CNAV de la GERFARCO et d'acteurs financiers majeurs dont la Banque des Territoires notamment et donc on a postulé pour en faire partie et on souhaite évidemment continuer à avoir des partenaires majeurs publics ou privés avec lesquels on va pouvoir associer notre nom pour avoir une visibilité maximale d'accord une question qu'on aurait dû poser tout au début tout tout début est-ce qu'on peut citer des exemples d'activité ouais tout à fait en fait nos activités elles sont différents thèmes on a par exemple du sport et du bien-être alors en sport et du bien-être on peut par exemple du yoga du qikong du qikong pardon on a des activités même de la méthode faite d'ancrer donc ça c'est vraiment plus pour de la remise en forme on a du krav maga qui est adapté au senior donc en fait on a tous les types d'activités qui sont proposées aujourd'hui aux actifs adaptées aux seniors ou qui ne sont pas adaptées parce qu'ils n'ont pas forcément un besoin d'adaptation en termes d'intensité mais par contre ils le sont en termes d'horaire de plage horaire et de coût on a du bien-être la sophrologie on a des activités artistiques des conférences en ligne des conférences en présentiel des conférences sur l'histoire sur la géographie sur l'architecture on a de la méditation quand je repense au bien-être aussi pas mal on a des activités artistiques des activités manuelles de la peinture de la poterie des activités des visites de quartiers de musées on a des activités de cuisine tout un tas une variété très importante des cours de langue voilà et des activités qui sortent de l'ordinaire par exemple on propose un stage dans le thème chocolat avec la possibilité de créer son propre chocolat et le lendemain il y a des activités de bien-être donc par exemple des bains de chocolat on a par exemple des visites du parc du Mercanto pour aller photographier des bouquetins dans le parc on a avec des maisons très reconnues Fragonard pour ne pas la citer des activités de création de parfum donc on a aussi beaucoup d'activités qui sortent de l'ordinaire qui sont très intéressantes et qui vont qui vont permettre de s'évader et de découvrir une nouvelle passion avant dernière question comment est-ce qu'on fait pour gagner un prix à la bourse Charles-Foy quels sont les secrets les secrets pour gagner un prix à la bourse Charles-Foy ou alors à un autre concours vous voilà quels sont les secrets je dis Charles-Foy parce que vous l'avez gagné je ne pense pas que vous le ferez deuxième fois en l'occurrence c'est un concours qui est incroyable qui demande beaucoup 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 de travail parce que et qui est extrêmement challengeant parce qu'il demande de creuser dans beaucoup de domaines différents c'est-à-dire qu'on va décortiquer l'ensemble des composantes de la société du projet l'ensemble des objectifs l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour atteindre ces objectifs et ça ça va permettre vraiment de mettre sur papier tout ce à quoi on a pu penser et parfois de se re-challenger avec de nouvelles questions l'idée c'est évidemment d'avoir une base très claire sur qui on est quelle est notre équipe où est-ce qu'on souhaite aller qui sont nos acteurs quel est notre marché qui sont nos clients nos fournisseurs si on a des fournisseurs entre guillemets quel est donc l'environnement l'environnement concurrentiel et les chiffres vraiment maîtriser ces chiffres le BP financier qu'est-ce qu'on a fait pour arriver là où on est aujourd'hui et qu'est-ce qu'il nous reste à faire les milestones pour arriver là on souhaite arriver demain nous concrètement nos objectifs à deux ans c'est d'être à l'international c'est de proposer des activités plus portées sur le stage et donc de plus longue durée pour créer de plus forts liens sociaux proposer des activités à plus forte valeur ajoutée c'est-à-dire créer entièrement des activités au cours desquelles on aura un même groupe qui va participer et donc qui aura le temps de créer du lien social mais qui va aussi découvrir des choses extraordinaires exceptionnelles qui n'existent pas aujourd'hui donc on est en train de créer ça et à plus long terme on souhaiterait développer un réseau social pourquoi pas une marketplace de produits et voire même une agence de voyage propre au seigneur autonome d'accord belle conclusion un mot de conclusion ou c'était la conclusion ? non le mot de conclusion merci à vous de nous avoir invités vous êtes un des premiers à qui on a parlé et vous m'avez vraiment énormément aidé dans la construction de notre projet et je serais ravi qu'on continue à parler par ailleurs pour avancer merci beaucoup merci 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 jean Henequin confondateur de Neosilver merci beaucoup merci Frédéric Sous-titrage ST' 501